They can't stop us, let'em try ! For heavy metal, we will die ! Après avoir terminé la petite partie d'histoire, récupérer le Galet Blanc, et on s'est dit qu'on allait profiter de ce moment pour aller explorer les endroits qui nous étaient ouverts à nous maintenant que nous avons soif et qu'on a plus d'histoire qui nous attendent. Un bref récapitulatif de l'équipe, qui n'a pas changé depuis la dernière fois, mais on va quand même se faire un petit récap des familles. Nous avons d'abord sans blanc, notre Galet, niveau 46, qui connaît Spore, Gigasensu, Lamointe et Toxique. Il forme un couple avec Hex, le coup de langue, niveau 46, qui connaît Force, Éboulement, Surf et Sabotage. Ensuite nous avons Madball, le Monsieur M, niveau 46, qui connaît Bouclier, Psycho, Lamointe et Relais. Il forme un couple avec Nae, le Loucarog et le Sator que vous avez choisi au début de la série, niveau 46, avec Danselam, Vampipoing, Griffacier et Lamefeuille. Ensuite nous avons Draconian, notre Karchakrock, niveau 47, qui connaît Dracogriffe, Tunnelier, Megacorn et Éboulement, qui forme un couple avec Scorpion, le Drascore de niveau 47, qui connaît Acupression, Megacorn, Crochet Venin et Sabotage. Alors, avant de commencer, je voudrais revenir sur un petit truc que j'ai une petite tendance, que j'ai commencé à voir dans les commentaires des épisodes précédents, et il faut que je vous fasse un petit rappel. Alors, c'est dit avec la plus grande politesse et la plus grande gentillesse du monde, donc ne prenez pas ça comme une attaque personnelle parce que ça n'a pas lieu d'être, concrètement. Mais je vous rappelle que j'ai arrêté d'accepter des défis il y a de cela 4 semaines, à l'épisode 11. Donc, s'il vous plaît, les gens, ne postez plus de commentaires qui disent, « Hé, j'ai un défi pour toi ! » parce que je peux vous assurer que la réponse sera systématiquement non. Et plus vous le ferez, moins je serai gentil dans mes rappels. Donc, si vous ne voulez pas que je m'énerve sur vous, ce que je n'ai pas envie de faire, ne m'enveillez plus de défis. J'en ai encore 6 pour terminer la série. Il y a des épisodes où je ne ferai pas de défis, et ce sera très bien. De toute façon, je vous le dis dès maintenant, quand je referai une série où j'aurai envie de faire des défis, je pense que je procéderai autrement. Les défis proposés par les viewers, c'est bien, mais j'ai envie de tester une autre méthode. Voilà, comme ça vous êtes mis au courant. Et en parlant de défis, vous avez vu la transition, elle est toute trouvée. Aujourd'hui, et comme aujourd'hui est mercredi, on va avoir des épisodes entre guillemets « filler », c'est-à-dire où on va faire de l'exploration plus que de la progression dans l'histoire. J'ai deux défis qui traînent depuis un moment où on me demande de faire une voie en particulier pendant un épisode. Et bien, je vais en profiter pour faire ces défis-là maintenant. Donc aujourd'hui, je vais relever le défi de parler avec l'accent québécois pendant le reste de l'épisode. Donc ce défi nous a été proposé par Jogamer, et en plus, il nous l'avait demandé pendant la dernière session de Sia, donc on dédicace aussi ça à T-Will30, je pense qu'il se reconnaîtra. Et avant de lancer la voie québécoise, je vais bien sûr en profiter pour adresser un message à nos amis québécois qui nous regardent. Parce que c'est vrai qu'on pourrait croire que je fais ça juste pour vous moquer de vous, mais non. Je dis toujours que les Québécois, c'est mes potes, ils aiment bien. En plus, j'aimerais bien aller visiter le Québec, ça a l'air d'être un point vachement sympa. Rappelez-vous que c'est pour rigoler et pas me moquer, donc c'est pour vous inviter à rigoler avec. Ceci étant dit, on va passer en accent québécois là, et on va commencer à prendre l'eau, on va surfer, et on va se rendre sur la partie maritime de la route 1 là, présentement. Et après on va arriver sur les routes 17, 18 et Labo P2, juste pour avoir de nouvelles rencontres. On a surtout pas mal de dresseurs dans le coin. Et on s'en va activer le cherche-objet, ils auraient pu... Eh, ils ont bien un objet ici. C'est un pic venant, c'est bien si on avait des attaques de type poison, mais on en a pas vraiment là. On va affronter cette madame. Oui, jure madame. Requestre une, requestre une propose là-bas, présentement. C'est peut-être juste que t'as pas de similibrance, parce que sinon ça sera pas pote. C'est un aval-tout là. Elle est quand même niveau 42, c'est pas mal. Donc par contre mon champi, il va pas faire des masses de grand chose ici. Donc je pense qu'on s'en va switcher sur le coup de langue. Parce qu'à mon avis, il devrait un petit peu mieux pouvoir lui faire des dégâts. Alors qu'est-ce que tu t'en vas faire là ? Un plaquage. Et voilà, tu prends aussi des dégâts ma grosse. Et maintenant tiens, prends toi une force, on prend une trombine. Par contre on s'en va accélérer un petit peu, parce que c'est bien un petit peu... Et câlisse de Chris, il m'a paralysé là. Espèce de con, va. Il a un noix de coucou. Et je m'en vais rester, parce que c'était pas la version d'Alola qui était psy. Ça veut dire que c'était pas la version d'Alola, il est faible à sabotage. Mal tout le bois où ça va faire mal ? Et quand même. Et bien sûr, je suis paralysé, sinon c'est pas drôle. Donc ça va utiliser une petite potion. J'avais pas une guérison qui traîne des fois. J'avais pas de guérison qui traîne. Et du coup ça va être une hyper potion. Parce qu'on va quand même se soigner un petit peu là. Et continue d'utiliser le marteau bois qu'on rigole, comme ça tu te piques à haute toi-même. Et on s'en va faire un sabotage. Voilà c'est bien, j'ai juste à lui mettre le coup de grâce et là c'était tranquille là. Puis c'était quand même 2066 points d'expérience. Tu me donnes une becquille quand ? Merci bien ma bonne dame. Je suis bien content. Par contre j'ai un Pokémon qui est paralysé avec pas beaucoup de points de vie. Je pense qu'on s'en va aller le soigner là. C'est pas un antiparat ou une connerie comme ça. C'est pas un total soin. C'est pas utile les total soins. Bon. Eh eh. Bonjour Monsieur, c'est pas de la baston. Alors qu'est-ce tu t'en vas me proposer là ? Deux Pokémon me t'envoient un eau acier. Ça par contre c'est pas bien. Ah si. Si j'ai ce qu'il faut pour une eau acier. Alors déjà il va commencer par faire une amointe. Et bon je m'en vais prendre des dégâts parce que je crois que c'est une attaque qui touche. C'est une attaque de contact. Même pas apparemment. C'est même pas une attaque de contact. Bon ça je savais pas. En même temps j'ai pas souvent l'occasion d'utiliser l'amointe. Donc moi je vous dis ça fait ben plaisir. Méga fouet. Eh eh. Dude ! Et en plus y'a pas au sport qui va le paralyser. Ça c'est une bonne chose. Bien ça va le finir avec une autre la moindre. Ça va rapporter plein. J'pensais que ça rapporterait plus d'XP. Mais si t'es flotte alors ça va rester. On a l'avantage. Regardez c'est pas compliqué. On commence par faire une petite sport. Parce qu'on a bien envie qu'ils dorment. En plus il a pas au mieux que s'ils font. Ben on va s'amuser. Vous connaissez la chanson. Ainsi ils font font font. Les petites marionnettes. Ainsi ils font font font. Regardez vous allez voir. Je m'en vais coordonner ça avec l'attaque. Un siphon. D'abord je vais prendre le siphon. Voilà. Un siphon font font. Giga s'en su et pis s'en vont. C'est pas compliqué là. C'est tranquille. On a démonté la trombine. On récupère plein de points de vie. On prend pas mal d'XP. Mais c'est pas mal là. C'était pas... C'est comme dirait mes collègues en France. C'était pas mal là. C'était mieux là. C'était pas mal ouais. C'était pas... C'était bien là. Ah ben bonjour cher monsieur. C'est pas un baston. Alors qu'est-ce que tu nous proposes toi? Y'en a deux aussi. Tu commences par un colomar. Ben c'est parfait. J'en connais un qui va s'amuser. Ah ben je crois qu'on va faire comme tout à l'heure. Un giga s'en su et pis s'en vont. Trinche nuit. Ben ça va. Ça fait même pas mal. Et en plus je m'en vais récupérer mes pains de vie. Et je m'en vais prendre un niveau. Ça c'est bien prendre un niveau. Scarino. Ça par contre ça me fait... Ça par contre ça me pète un petit peu le pimpon. Ok. Est-ce qu'il aurait... Est-ce qu'il aurait pas déjà close combat à ce niveau là par hasard? Elle m'en va vérifier. On est pas sûr. Alors est-ce que Scarino il a déjà close combat à ce niveau là? Voyons... Mais pourquoi je le tape en français? L'application est là en anglais. Donc Heracross. Montre-moi ce que tu peux apprendre là. Est-ce que tu connais close combat au niveau 42? Ah il connaît close combat au niveau 42. Ça c'est pas génial. À ce niveau là il a casse break, riposte, bélier et close combat. Eh ben je crois qu'on va devoir tenter quelque chose parce qu'on est un petit peu dans la mouise. Alors remarquez je pense qu'on peut... Je pense qu'on peut tenir un close combat. On l'avait tenu du semi-oproise dans l'arène. Peut-être de Scarino ça devrait aller. Eh ça fait... Ça fait quand même ben mal. Est-ce qu'on peut le one-shot parce que sinon je crois qu'on va devoir switcher. Eh je crois qu'on va faire un switch stratégique. On va renvoyer ça là parce que le close combat qui va suivre il va faire un tout petit peu molle. Mais juste un tout petit peu. Cause break. Cause break ! Cause break de Chris. Mais on va finir avec une giga sans dessus. Le Scarino c'est un autre problème pour ce duo. Mais en même temps je peux pas savoir ce qu'ils vont avoir. Je peux pas le deviner. Et puis il monte aussi au niveau 47 là. C'est pas mal. Par contre on s'en va soigner tout ce petit monde. Oh ben merci monsieur pour la baie. Ça fait plaisir. Alors... On va utiliser un... Pas un total soin. Mais... Falle me tromper d'accent là. Falle faire l'accent belge mais c'est pas le défi du jour. Allez vous allez tous boire du lait parce que le lait c'est bon. C'est plein de vitamines et de calcium. Et puis on s'en va remettre les deux qui sont au niveau 46 là. Enfin quoi que on va pas tarder à voir le train contre. Euh... Ouais. Je crois la route 17 c'est seulement une route sur eux. Oh ! C'est toujours la route 1 donc on s'en bat un peu les steaks des rencontres. Et puis bon sur l'éteint l'humivole ça... C'est un petit peu... C'est un petit peu pourri comme la rencontre. Mais c'est toujours la route 1 on est tranquille. Donc ça va remettre à l'éteint l'objet parce qu'il y a un item juste là. C'est une clé de voûte. Qu'on pourra pas utiliser ça fait toujours quelques dollars. Et un choc au coeur des fois qu'on est un petit creux. Ok. Ça dit toujours qu'on est sur la route 1 hein. Je m'en vais préférer vous le montrer. Bonjour. Salut vous autres. Alors route 17. Alors ça va prendre une rencontre pour ici. On va surfer ça va être très simple. Donc la première des 3 rencontres du jour avec la route 18. Et voilà notre rencontre il s'agit de... Je sais pas si je dois être content ou pas. Est-ce que j'aurais pas des Rapid Bull par hasard? Nan. Eh... Nope. J'ai pas de Rapid Bull. Eh ben je crois... Je crois que je m'en vais tardormir. Là. Pis après je crois que je vais envoyer 20, 20, 20 de Poké Ball. Pour essayer de te chauffer. Parce que t'es quand même niveau 12. Je vais pas pouvoir te faire beaucoup de dégâts. Alors écoute t'es gentil mon cher Horiyama. Mais tu vas rentrer dans ce Super Bowl. Comme ça on sera copains. Parce que tu vois je te balance la Super Bowl. Pis la Super Bowl elle tombe par terre. Pis allez voir qu'elle fait Boop. Encore Boop. Pis encore Boop. Et ça va faire clic là. Et ça veut dire qu'on a encore capturé. Qu'on a rien. Bah sur cette route tabarnak. Alors c'est le Pokémon Cognure. 2m30 pour 253.800. Je peux t'assurer que c'est un beau bébé au garrot. Il aime mesurer sa force à celle des plus grands Pokémon. Ses coups de pomme peuvent projeter un camion. Rien que ça. Et maintenant on va falloir s'amuser à trouver un surnom pour ce truc là. Et comme je vous avoue j'ai pas vraiment d'idée. Je vais faire la technique de la première lettre au hasard. C'est pas vraiment une bonne idée. Je vois pas vraiment grand chose qui me vient. Un O. O. Au pire, je pense à un truc Comme ces coups de paume peuvent dégager un camion On peut considérer que c'est de l'overkill Parce qu'en bas, on a un groupe de Fresh Metal légendaire qui s'appelle Overkill, donc voilà, tu vas t'appeler comme ça Et boum, ça nous fait notre rencontre pour la route 17 Et bien maintenant, on va bien s'amuser On va juste changer les deux Zygoteaux qui sont en tête de l'équipe Maintenant qu'on a notre rencontre Enfin, je suis en train de me dire, on pourrait peut-être même avoir 4 trucs Mais il faudrait qu'on fasse une passe parce que je croirais qu'on peut avoir un oeuf Si je dis pas de bêtises Alors, qu'est-ce que t'as, toi ? Jolie flore C'est plutôt bain, là Ben, prends-toi un psycho C'est plutôt bain Ben, on va le finir avec une la moindre Ensuite, Graïna Ben, Graïna, on va switcher parce qu'on a un Nile qui va arriver, qui va lui casser la figure, là, car il se le crisse Avec un petit vampire point C'est comme on dit, l'affaire est dans le sac Alors, on s'en va remettre les cherche-objets, puis on a un item, là Moi, je veux bain l'item C'était 0-2, ébullition Mais c'est pas mal, ça Est-ce qu'on a quelqu'un dans l'équipe qui peut apprendre l'ébullition ? J'ai bain une idée, je sais qu'il y en a, c'est possible, mais je vais pas lui apprendre Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Ok, c'était le seul, c'était à lui que je pensais Parce que normalement, c'était 0-2, c'était Dracogrif Et Dracogrif, c'est un move qui l'est pas mal Alors, je crois qu'on peut avoir seulement l'item de l'autre côté C'est quand même une route assez longue Il peut l'avoir que de l'autre côté Donc, on s'en va continuer tranquille Parce qu'on a encore pas mal de chemin à faire pour aujourd'hui Bonjour, madame Je veux me battre T'as un amant, t'as un amant de bois Mais qu'est-ce que t'as ? En vrai, qu'est-ce que t'as ? T'as un fermit Fermit, c'est pas... Fermit, je crois que je m'en vais switcher Parce que l'attaque des types insectes, genre la plaie croire Va faire bain, bain mal Parce qu'en plus, l'agitation, il tape pas souvent Mais quand il touche, il fait bain, bain mal comme il faut, cet enfoiré Elle a fait seulement une piqûre, mais pour les croire, ça fait mal aussi Elle m'en va caser une danse-lame Parce que danse-lame, c'est vachement bien, là Je pense qu'à plus d'eux, on peut se faire un joli... On peut lui faire pas mal de petits bobos Alors, écoute, mon grand, tu vas te prendre un joli 20 pipoins dans la tronche Espérons que t'aies pas peur à cause de la tête de fer C'est bien là, pas peur à cause de la tête de fer C'est la tête à tout faire Là, t'as deux fois Comme il disait dans un sketch, là, avec... Avec Gad Elmaleh et Jamil Deboos Je pense que vous le connaissez, c'est relativement bien, mais je pense que vous le connaissez Il va apprendre Plénitude Nan 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 C'est un Lucario physique Par contre, je connais un dans le couple qui aimerait bain apprendre Plénitude Je pense qu'il apprécierait Alors, que je me trompe pas, c'est celui du milieu Et je crois que je me suis pas trompé Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir d'autre à part un Riyama ? On aurait pu avoir un Polygon, mais Polygon c'est asexuel, donc on aurait pas pu capturer Niet C'était pas possible Donc on va se barrer de là Et puis on va aller affronter l'autre Pécor, là Enfin, si on pouvait faire plus d'impasse sans prendre une rencontre Ah, y'a... y'avait aussi des mias max Ouais... Finalement, je suis bain content qu'on ait eu Riyama C'était peut-être la meilleure de trois rencontres Enfin, y'en a peut-être d'autres, mais pour l'instant, Riyama, c'était clairement la meilleure Enfin, techniquement, pour Riyama, c'était la meilleure Mais comme on est en wedlock, on a pour le droit de... On a pour le droit d'utiliser des trucs qui sont pas mal aux femelles Ce qui est dommage, parce que ça nous prive de plein de bons Pokémon Quatre Pokémon, eh ben, des dons Rapace de pique Alors, on va utiliser Bouclier Parce qu'on est jamais trop prudent Des gens qui aient demi-tour ou un truc marrant Assurance, par exemple Euh... on va faire un Psycho Parfait Bargain, tu vois, on va rester, là On va refaire un Psycho Parfait 47 Ariyama Et pouvoir prendre ma revanche Ça, c'est pour Kendalmas Espèce de potasse De calice de Christ De tabarnak Parce que c'est rien qu'un méchant Il a quand même tué un de mes Pokémon Et nous, c'est faire un toit, ben, c'est parfait Et il s'amuse, il s'amuse, la Madbull Alors, qu'est-ce que c'est que cet item, là? C'est une protéine Ah, c'est ben bon, les protéines Euh... Est-ce que je pourrais pas aller récupérer un autre truc Ou c'est les courants qui sont de l'autre côté? Euh... je crois que c'est les courants de l'autre côté On va juste aller voir J'ai voir si je peux pas m'engouffrer entre les courants de l'autre côté Et... nan, je peux passer seulement de l'autre côté Donc, faut prendre tout en bas, puis on arrive sur l'autre côté, ouais Et je confirme la meilleure rencontre, c'était ben Ariyama Mais on va confirmer que c'est ben Ariyama Mais sérieux, j'ai à peine eu le temps de me retourner, j'ai pas fait un pas, colisse Ben, je crois qu'il voulait vraiment être mon pote Enfin bon, niveau 5, t'as un petit peu de boulot, mon cher Ariyama Nan, pas sec Faut te pérer, là Nom d'un caribou Ça aussi, c'est le truc que j'aime pas trop Oh, on aurait pu avoir Vibrana, je corrige, c'était ça la meilleure rencontre Parce que ça m'a permis d'avoir un joli petit libégon Et ça libégon, je peux vous assurer Comme ils diraient mes potes en France C'est pour piquer des hannetons Je crois, je crois qu'il y a des items qui traînent quelque part Ah, attendez, je peux pas... Euh, nan, nan, nan Attendez, je crois que c'est le truc pour partir en arrière C'est pas ce qu'on cherche Bonjour Et j'entends à me dire, je crois qu'on est encore sur la route 17, là Donc ça veut dire qu'on aurait poussé à avoir une rencontre dans l'herbe On va peut-être pu avoir des trucs vachement bien Ok, m'ascada Et alors, je sens le truc de type insecte qui va m'arriver en pleine troubine Donc je crois que je m'en vais commencer par un relais Et du coup, c'est Nile qui va gérer la situation Je pense qu'il existe aux insectes et il est normal contre le vol Donc il est tranquille Eh, il a pu éboulement Bien sûr, bien sûr, la seule capacité dont j'ai besoin, je lui ai retiré Oh, ben, on va faire une danse, là, moi La griffe acier C'était pas mal Et ensuite, moyade Je crois que je m'en vais rester J'ai une petite lame-feuille qui va m'en dire des nouvelles C'était bien, ça On va quand même vérifier qu'on est bien sur la route 17 avant de faire n'importe quoi Et de louper une rencontre Alors, quelle est ma carte ? On va peut-être... Alors, carte, est-ce qu'on est sur... On est sur la route 18 ! Ça veut dire que c'est notre rencontre qui nous attend Et que pour capturer, il va falloir qu'on remette 100 blindes devant Parce qu'il peut endormir C'est quand même vachement bien pratique Attends, en ce cas, j'ai dû louper le... Le truc qui dit qu'on a changé d'autre Alors, notre rencontre, ce sera... Un Kaimors Ah, ben, j'ai déjà... Ben, j'ai déjà un surnom pour elle si on le capture Mais il faut encore qu'on le capture Bien, je crois qu'on va faire simple On va faire un coup de sport Attends, je vous dis, mon accent québécois Il a un peu tendance à virer un autre truc Mais je me souviens qu'il faut parler comme au Québec Et après, est-ce que j'ai encore des fillet-boules ? J'en ai encore 7, et ben c'est parti, hein ! Allez, tu vas rentrer dans la fillet-boules La fillet-boules va tomber par terre Et puis elle fait même pas à bout, c'est rien qu'une méchante On s'en va aller essayer, là À pire, on pourrait envoyer coup de longue et commencer à utiliser surf pour retirer des points de vie Enfin, allez, 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 allez Oups ! On s'en fait un seul bouc, ouais, je couche Pas de glace Ouuuh ! Ok Nice Hum... Je pense que je m'en vais à la fillet-boules avec un coup de surf, juste pour être sûr Espérant que sa bargue-glace n'arrive pas à la puissance maxi Ok, l'a loupé, c'est très bon, c'est très très bon Ça aurait pu faire ben ben mal Encore très bien, très bien Je pense que je vais t'emmener dans l'orange ou dans le rouge Placage Carlis de Battins de Carlis Et je crois, je m'en... Je crois, je m'en va pas commencer à balancer les boules, là Il est paralysé Plus beaucoup de points de vie Et je pense qu'on peut le capturer, là Oup ! Et ça fait encore boop Et... Et ça fait clic C'est pas mal, va ? Voilà, qu'on a notre rencontre pour la route 18, Stakaïmors Donc, ce Pokémon brise glace type glace 1m40 pour 150kg C'est brise la glace avec ses grosses défenses Ça glisse, le protège du froid, mais aussi des attaques Alors, en fait, pour le nom que j'avais en tête, vous allez voir, c'est un nom qui est plutôt sympa Et c'est un groupe que je m'envoie vous recommander C'est un groupe qui nous vient d'Allemagne Et... Quand vous traduisez ce nom, ça veut littéralement dire brise glace Alors, on va le faire avec un bel accent allemand, c'est Icebrecher Et si vous connaissez pas, si vous connaissez... En fait, c'est pas compliqué, si vous connaissez Rammstein, c'est pareil Ça chante en allemand, c'est plus, c'est le même style Mais c'est juste par Rammstein, y'a pas les effets pyrotechniques pendant les concerts Et je me suis pas trompé, hein, je rappelle que glace en allemand, ça se prononce pareil qu'en anglais, mais ça s'écrit E-I-S Ils sont bizarres, ces allemands, quand même Mais enfin, bon On va quand même se soigner, parce qu'on a encore pris une battance de paralysie Ce qui a un petit peu tendance à... A méchauffer les oreilles Et puis on va s'occuper quand même des deux-là Mais je suis quand même bien curieux, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir d'autre ? Est-ce qu'on peut avoir un aperçu ? À la part de Caïmos, on aurait pu avoir quoi ? On aurait pu avoir un Lac-Messie, donc pas mal de Pokémon O Ce qui est pas mal parce qu'on a pas beaucoup de Pokémon O en réserve Et c'est quand même vachement bien ça, les Pokémon O Alors là, je crois que c'est là-dedans qu'on peut avoir l'œuf C'est toi qui le donne ? Ah non, toi tu nous permets de nous soigner, ça c'est bien T'es une bien gentille fille C'est toi qui donne l'œuf Je suis pas là à la place, mais je reviendrai entre deux épisodes Je pense que ce serait une bonne idée, j'essaierai de revenir Peut-être pas avant l'épisode suivant, mais peut-être On va dire peut-être à la suite après Alors par ici, je crois qu'on va pouvoir pousser ce rocher-là C'est encore deux ou trois trucs Je pense qu'on va quand même vaporiser un petit repousse pour qu'on avance un poil plus vite Parce qu'on a encore pas mal de choses à faire pour aujourd'hui Alors je vais le super repousse On va pas confondre avec le super mot-mot Alors qu'est-ce qu'on a par ici ? C'est pas ici, par contre on a un item là C'est un bandeau pour voir Pour les entraînances de vins que je ferais jamais Je crois toi tu te bats Et bien on va te casser la figure Et tant d'influorizer C'est parfait pour mon monsieur lui, il me demandait que ça Il dit regarde là, il va te faire un jeu, les coups de psycho Et boum, c'est réglé Il est quasiment au niveau 48, c'est pas mal Alors par ici je sais qu'on peut récupérer un petit item vachement cool Ça je m'en souviens de ma première partie Parce qu'on trouve quand même la CS Cascade Elle nous servira pas à grand chose pendant le let's play Mais au moins, on l'aura chopé, c'est ça le principal Le principal Et j'arrive pas à parer aujourd'hui, c'est dingue Alors je crois qu'il y a encore un truc par ici Il me semble qu'il y a encore un dresseur Eh salut Par qui c'est que tu nous proposes là, raflésir C'est parfait, encore un type poison Eh bien j'en connais un qui va bien s'amuser Est-ce qu'on en dit chez nous ? Problem solved On trouve une poudre claire, ça c'est pas mal C'est vachement bien ça la poudre claire Et on trouve une roche glace, des fois qu'on a envie d'utiliser Grel Mais bon, je pense pas qu'on va l'utiliser Grel Par contre, on va faire deux choses D'abord on va remettre un rebousse Et en plus de ça, on va mettre Lucorio devant Parce qu'il est pas encore niveau 48 C'est comme ça après on pourra s'occuper d'un autre coup Je pense par exemple à Karchakra qui a de rescore Qu'on a pas encore vu aujourd'hui Et ça serait pas mal de leur donner un petit peu de temps en temps Il y a pas grand chose par ici Je crois que ces routers sont quand même bien plus peuplés dans noir et blanc 2 Mais c'est aussi bien plus difficile parce que les mecs ils sont au niveau Je crois qu'ils sont au niveau 70 ou un truc comme ça Autant dire que C'est pas pour les petites bites Octelly Et je crois qu'on va faire dans Slam Je sais pas trop ce que t'as mais j'avoue Octazuka Je pense que tu peux le tenir La baisse de précision ça, ça me va pas très bien La lame feuille elle passe quand même, c'est parfait Ok, Piroli a ça par contre on va switcher Parce que Piroli il aime pas vraiment Bah je crois, je pense que j'étais plus rapide mais je veux pas jouer Je veux pas trop jouer avec le feu, ça m'a réjoué de moi Ça va faire un petit psycho Ok, je crois qu'on est pas mal Très très bien Et enfin rapace de pique Oh ça je pense que Nail il peut s'en charger tout seul Deux petits vampires point et on en parle plus Niveau 43 quand même, c'est pas mal C'est pas mal, c'est pas mal Mais quand même de bons adversaires Quand ça peut être intéressant Vous allez voir qu'on va arriver 8ème arène où le victoire Là ça va être merde Ça c'est ben moi qui vous le dit Alors on va pouvoir descendre Il y a quelque chose Et là par contre je croyais que c'est plus trop donné de la tête Alors on va d'abord aller vers le labo P2 Je me souviens plus trop du chemin, ça fait un moment que j'ai pas refait ça Euh... Ah c'est de l'autre côté Je crois que c'est celui-là Je crois que c'est le bon Je crois qu'on est au labo P2 Il y a quelque chose de ce côté, attendez, attendez, je vais aller voir Je crois que c'est ce rocher là C'est pas encore le labo P2 ici, c'est la route 18 Ou la route 17, enfin en tout cas c'est encore des Ariyama Et c'est pour ce qui nous intéresse Ok, alors c'est quoi cet item là ? C'est une bêche et rime Ok Alors ça va bien vérifier qu'on est quand même au labo P2 ici Le mieux c'est quand même encore de sauvegarder et de voir où il nous dit qu'on est Labo P2 donc c'est une nouvelle zone Qu'on a droit à une nouvelle rencontre puisque ça a changé Donc semblant tu viens ici Parce que je vais avoir besoin de toi pour attraper des trucs Mais d'abord on va quand même rentrer à l'intérieur Et puis un item là, et on trouve Une lettre pont S Je sais pas vraiment ce que c'est, c'est une lettre, de toute façon je m'en fous un petit peu les lettres ça Ça sert à rien Alors on va s'envoyer, on va s'envoyer notre rencontre pour le labo P2 et ce sera Un Chartor Il y a pas mal de Pokémon feu et haut en ce moment Hum, est-ce qu'il pourrait tenir une giga sans-dessus ? 12 niveaux de plus plus le Grand Miracle mais c'est résister Ouais c'est pas mal Danse Flamme, ça ça me plaît moins Enfin bon Mais je pense qu'on va quand même se faire un petit coup de sport Et ensuite on va commencer à balancer des Poké Ball Et ça va commencer, on va faire une, euh, une Super Bowl Allez, c'est à près tu rentres là-dedans, ça tombe par terre Et ça fait boop, ça fait encore boop, ça fait encore boop Et ça va bah faire clic là Présentement Un Chartor, c'est Pokémon Charbon, type de 50 cm pour 80 kg Il utilise son énergie du charbon qui brûle dans sa carapace et crèche de la sueur en cas de danger Alors il y a un groupe qui est vachement, qui correspond vachement à ce nom là Parce qu'ils ont littéralement le nom pour charbon dans leur nom Alors, on va peut-être pas pouvoir, euh, mettre le nom en entier parce qu'il fait 11 lettres Au pire, on va mal l'écrire comme ça, vous voyez ce que c'est Mais le groupe en question c'est Cold Chamber Alors Cold normalement ça crée comme ça, mais Ce qu'on va, ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement pas mettre le A Et on va mettre Chamber Et d'ailleurs, si vous êtes, si vous connaissez, les chanteurs de Cold Chamber, c'est aussi les chanteurs de Devil Driver Un autre groupe qui est vachement sympa, mais c'est peut-être Un chambre, un art, Chamber, Chamber Un E puis un R là C'est un groupe que je peux vous recommander, mais c'est pas, disons, c'est pas à portée de tout le monde C'est quand même du chant qui est hurlé au lieu d'être chanté, donc C'est peut-être pas pour tout le monde, mais ça, ils sont quand même des morceaux vachement sympa Et puis petite mention spéciale pour la bassiste qui est très très jolie Mais ça, ça reste une opinion personnelle, évidemment Bon là, du coup, dans nos rencontres, on va quand même finir d'explorer ce coin-là Et, euh... Lady, toi, tu te bats Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as là? Un Absol, c'est parfait Un vampire, puis point, puis s'en va Ça, c'était bien, ça Ça, c'était très très bien, 48 Ok, donc maintenant, on va s'occuper de... De scorpions et draconines Allez, venez là, vous autres On vous a pas encore vu aujourd'hui, il faudrait quand même que vous ayez un petit peu de temps d'antenne Mais d'abord, il y a un item ici Ah, on a pu avoir quoi? À part ce char-tour, on a pu avoir un sourboule Ben... Je suis plutôt ben content d'avoir eu un char-tour, c'était pas mal Et on trouve la CT 63 dévoreive M'intéresse pas des mosses à dévoreive, mais... Soit Ok, donc maintenant qu'on a nos rencontres, on va finir d'explorer le coin Comme dirait le connard Et on... Je pense que ce sera déjà le moment de s'arrêter Ah, il me semble qu'il y avait encore un dresseur dans les environs Salut frère! Pfff... Pfff... Il est à un mégavolt là, ben c'est parfait, j'ai un bon petit époulement qui t'attend Ou pas Excellent Et ensuite, Scarino Bon, on va rester, pis je vais y aller à coup de Dracogrif Ah c'était ben ça, ça c'était ben Alors j'crois il y a un... Item ici C'est une lettre merci, ben... Merci monsieur Et encore une dresseuse par ici Ah oui, là je me suis là, je crois qu'il faut passer entre tous les machins pour pouvoir atteindre l'autre partie de la route Ce qui est ben chiant quand même C'était c'est l'item Une huile Ah c'est pas mal, c'est pas mal les huiles Et je crois y'a... Nan Nan c'est pas ici Je crois je me suis... Nan 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 attendez Y'a encore un ou deux dresseurs, on a pas tout à fait fini d'explorer le coin là les gens Il faut quand même faire tout le tour et ensuite tu reviens, tu passes entre les courants C'est compliqué ça, ça je m'en souviens, ça je m'en souviens, c'est compliqué Tu te mets là comme ça Tu t'en vas mettre un petit repousse Salut Alors qu'est-ce que tu nous proposes là ? Deux pokémons ? T'as un don au fond Allez Dracogriff Ok Dracogriff Ben voilà c'était avant tout ça Krabos Là je crois que je vais envoyer Scorpion comme ça lui aussi il a un peu de temps dans la antenne Alors on va se faire un petit coup d'accupression pour commencer Y'en a un boost de vitesse Écran, écranadement Et Crochet-venin Encore un petit Crochet-venin, je peux avoir un poison s'il vous plait ? Ça c'était bien Ça c'était très très bien Et puis je m'en vais finir avec un sabotage Ouais c'était bien tout ça Donc là on esquive bien tout ça Et je crois l'Ital il est ici C'est une baie Citrus Hum hum Puis là du coup on est dans une partie de la route Normalement qui est bloquée par pas mal d'autres trucs Mais je crois qu'il y a pas mal d'items ici Genre par exemple là on trouve une baseball Mais bon comme on utilise la clause des doublons on aura pas vraiment besoin d'utiliser une baseball Ce qui est un petit peu con mais... Une pièce sur une Des fois qu'on a envie de gagner un peu énormément d'argent Un bandeau C'est pas mal si on aura pas de ceinture force Alors on va juste soigner un peu mes doudes là Avec genre du lait meumus c'est pas mal Mais je crois que c'est Scorpions qui va faire le con Parce qu'on a pas encore trouvé aujourd'hui Qu'il a un petit peu d'état d'antenne Ok Et salut toi Qu'est-ce que tu nous proposes là Ammonistar L'autre Helix Je crois qu'on s'en va faire une accupression d'abord Et on gagne un boost en attaque spéciale Ça sert pas à grand chose On va faire un petit coup de sabotage Saumur Alors je crois qu'on va faire faire gaffe Parce que quand t'es en dessous de 50% ça fait bain bain mal saumur Et ce serait quand même bono de perdre un Pokémon parce qu'on a pas fait attention Ben je comprends pas pourquoi il a fait abri mais Ok il aurait tellement de plus moche fait avec ce sourmur là Ok je crois la prochaine si c'est la bonne Très très bon Ma reste hein Par contre l'Evaphora qu'on switch Je pense que Draconium devrait pouvoir s'en charger sans trop de problème Un coup de Dracogryph Et qu'on est déjà 6 à ce level là Pour savoir sa chatouille Très très bon Très très bon Et je crois qu'il reste encore un item par ici C'était 61 temps peut être sable Et je crois qu'on est bon On va juste faire le chemin de retour pour être sûr qu'on a pas loupé d'items sur ce chemin là Et je pense que ce sera déjà temps pour nous de nous quitter pour aujourd'hui On a fait, on a exploré tout le coin là qu'on voulait explorer Je garde dans un coin de ma mémoire qu'on doit encore aller chercher l'oeuf quand j'aurai deux secondes Vous en faites pas Alors on s'en va On va reprendre les courants Là cette fois-ci on rentre carrément dedans Et je crois qu'on est bon Je crois qu'on a rien oublié Et bah c'est parfait ça Je pense qu'on va faire un petit retour vite fait chez maman pour aller se soigner tant qu'à faire Et le moment sera venu de nous arrêter là pour aujourd'hui Et on pourra se préparer pour le deuxième épisode spécial d'exploration qu'on fera la prochaine fois Là ce sera Grotte par Semille Plus Cobaltium Plus Veridium Histoire d'avoir des rencontres en plus Alors, voilà, chez maman c'est ici Voilà, comme ça on repart à fond C'est ce qui compte Et puis bah en ce qui nous concerne nous les gens je crois on va s'arrêter ici pour aujourd'hui Je m'envoie à vous remercier d'avoir regardé cet épisode J'espère que ça vous a bien plu Et que ce soit votre avis, si c'est pas à me le dire en cliquant sur le pouce qui va en haut Sur le pouce qui va en bas c'est vous qui voyez Même si je préférais le pouce qui va en haut mais ça c'est vous qui voyez Pouvez aussi laisser un petit commentaire Partagez la vidéo, abonnez la chaîne si ce n'est pas déjà fait Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification Parce qu'on a des trucs vachement bien sur cette chaîne Et ce serait bête de les louper Et donc en attendant la suite on va se refaire de l'exploration Mais je vous remercie encore une fois de votre souten N'échangez pas et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Boi ! Abonnez-vous !